Bonjour c'est Cyril de MyPianoPop et aujourd'hui je vais vous faire un tuto très rapide où on va apprendre ce que c'est qu'un accord majeur, comment on peut le retrouver à tous les coups et comment on peut le jouer sur un piano facilement. Vous êtes débutant ou débutante, vous voulez absolument jouer ce nouveau morceau qui vous plaît tant et vous trouvez les accords sur internet et puis là ça commence par un accord majeur. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un accord majeur donc on va voir dans un instant ce qui définit en théorie un accord majeur, mais pour l'instant on va simplement partir d'une note et on va construire cet accord majeur vraiment de la manière la plus simple qui soit, sans trop réfléchir, juste à partir de notre clavier. Donc imaginons l'accord majeur en question est Do majeur par exemple. Donc soit vous êtes vraiment entièrement débutant et vous ne savez même pas où est le Do et en l'occurrence il faut simplement regarder votre clavier et penser qu'il y a des cases blanches et des cases noires. Ces cases noires elles vont par groupe de 2 et groupe de 3. Vous prenez le groupe de 2, là il y en a 3, vous prenez le groupe de 2, dans ce groupe de 2 il y a une note à gauche et une note à droite. Vous prenez la note de gauche et vous redescendez encore une note en dessous à gauche ici là et là vous allez trouver le Do. Donc les cases blanches elles vont donc faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et puis ça va repartir Do, Ré, Mi, Fa, La, Si, etc. Donc vous prenez le Do qui est ici, là j'ai mis un petit point rouge ici pour vous indiquer ce fameux Do du milieu qui est presque au milieu de votre clavier et vous allez donc partir de cette note là sur laquelle vous allez mettre votre pouce. À partir de cette note là vous allez compter 1, 2, 3, 4 mais en ne comptant pas, en ne recomptant pas cette note là. Donc vous allez partir sur la note du dessus, la note à gauche du groupe de 2 notes noires et vous allez compter 1, 2, 3, 4 et vous allez venir mettre votre index sur cette note là. Cette note là en l'occurrence va être Mi. Et ensuite vous allez compter à partir de cette deuxième note 1, 2, 3 mais encore une fois sans recomptant celle là. Donc du coup celle d'après ça va être cette case blanche qui est Fa, la deuxième note va être Fa dièse et la troisième note va être ici Sol. Et avec ce petit schéma en gros, vous partez d'une note, vous ajoutez 4 sans recomptant la première note, vous arrivez sur la deuxième note et à partir de cette deuxième note vous ajoutez 3 encore une fois sans recomptant la deuxième note et vous arrivez à cette combinaison de trois notes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ça, ça va donc être la main droite de mon accord. À la main gauche, sauf si c'est spécifié, je vais jouer la note principale, la fondamentale. Donc là en l'occurrence puisque je suis sur Do, je vais jouer aussi un Do. Donc du coup, je vais venir le jouer plus grave et je vais retrouver ma même architecture des notes. Donc j'ai bien mon groupe de trois cases noires, mon groupe de deux cases noires. Je prends la note la plus à gauche du groupe de deux cases noires, je redescends et j'ai de nouveau un Do ici. Donc voilà, je garde mes trois notes à la main droite et je vais jouer le Do à la main gauche et je vais avoir un accord de Do majeur. Si je veux donner un peu plus de texture, je peux rajouter un autre Do ici avec le petit doigt de la main gauche. Ça donnera plus de basses, plus de rondeur, plus de corps à mon accord. Donc ça, ça serait un accord de Do majeur. Voilà, on va recommencer l'exercice à partir d'une autre note, si vous voulez bien, histoire de vérifier que tout le monde a bien compris. Donc, on va prendre maintenant un accord de Fa majeur. Donc du coup, soit on a repéré le Do et du coup, on a un minimum de connaissances théoriques et on sait que la gamme majeure de Do qui est constituée de cette suite de cases blanches va faire Do, Ré, Mi, Fa. Donc le Fa va être ici. Soit, pour l'instant, on ne sait pas tout ça et donc, en gros, on va pouvoir retenir que de la même manière que le Do, voilà, était en dessous à gauche du groupe de deux cases noires. Le Fa, il va être à gauche, en bas, en dessous du groupe de trois cases noires. Donc là, j'ai mon groupe de deux, j'ai mon groupe de trois. Je prends la note la plus à gauche du groupe de trois et je redescends juste en dessous à gauche et j'ai donc mon Fa. Je vais partir de cette note-là et je vais encore une fois recompter 1, 2, 3, 4 et puis 1, 2, 3 en ne recomptant pas la première note. Je pars de mon Fa, je pars de la note qui est après et je compte 1, 2, 3, 4. J'arrive sur cette note qui est en l'occurrence un La et ensuite je repars de cette note-là mais que je ne recompte pas et je compte 1, 2, 3 et j'arrive sur ma troisième note qui, en l'occurrence, est un Do. Ok ? J'ai Fa, La, Do qui sont bien les trois notes qui vont composer mon accord de Fa majeur. De la même manière, je vais aussi jouer la fondamentale à la main gauche. La fondamentale, c'était Fa. Donc du coup, je reprends plus dans les graves la note Fa. Encore une fois, elle était à gauche. Je prends mon groupe de trois notes, la note la plus à gauche et je redescends sur la case blanche en dessous. Et là, j'ai donc Fa ici. Ok ? Voilà. De la même manière, si je veux lui donner plus de corps, plus de rondeur, je vais aller rechercher encore la même chose, une octave plus bas, c'est-à-dire dans le groupe du dessous. Ok ? Je reprends mon groupe de trois notes et puis je retrouve mon Fa. Ok ? Voilà. Et du coup, là, j'ai un accord bien complet de Fa majeur. Dans ces deux exemples, notez qu'il y avait à chaque fois trois cases blanches au niveau de la main droite. Notez que ça ne sera pas toujours le cas. Ok ? Si vous faites ça, il ne va pas y avoir que des accords majeurs dans le dos. Donc, si par exemple, je voulais jouer un Si majeur, Si, c'est la note qui est juste en dessous de Do. Donc, souvenez-vous, Do, il était là. C'est celle où il y a le petit point rouge là. Si, c'est la note qui est juste en dessous. Ok ? Donc, qui est juste à côté, vers la gauche. Ok ? Si je pars de Si, et ce que je vais faire, c'est que je vais compter toujours 1, 2, 3, 4, puis 1, 2, 3. Donc, voilà, sans recompter les notes en question. Donc, voilà, je pars de Si, je compte 1, 2, 3, 4. J'arrive sur cette case noire ici, qui en l'occurrence est Ré dièse. Ok ? Et je vais repartir de celle-là, et je vais compter 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok ? Et j'arrive sur celle-là qui est Fa dièse. Voilà. Et j'ai bien mon accord de Si majeur que je vais compléter à la main gauche, soit par 1, Si, soit par 2, Si. Ok ? Voilà. On va juste finir ce petit tuto par un petit point théorique, histoire que la boucle soit bouclée. En fait, voilà, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, puis 1, 2, 3, qui en gros correspond, si vous voulez, au nombre de demi-tons qui créent l'intervalle, qui sépare ces trois notes. Ces trois notes sont ce qu'on appelle dans le langage musical une fondamentale, une tierce majeure et une quinte. Ok ? Fondamentale, tierce comme 3, quinte comme 5. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va être la troisième et la cinquième note de la gamme majeure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok ? Fondamentale, seconde majeure, tierce majeure, quarte, quinte, sixthe majeure, septième majeure. Ok ? Voilà. Et c'est comme ça qu'on retrouve la formule d'un accord majeur. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt sur MyPianoPop.